C'est un à dire, c'est un mot, c'est doux, mais c'est une très très belle chanson. Voici Lucie Benardoni et Michael Jones. Bravo ! On est temps que Michael se branche. Ah ouais, parce que c'est... C'est du live. C'est du vrai live. C'est du vrai live. Ça qui est bien. Hop ! C'est bon ? M'installe. C'est pas bon. C'est bon. Ah, on a la chance de faire du live. Allez ! C'est pas la peine de me faire le plan Du loup-garou ou du grand méchant S'il faut te battre pour que ça me plaise Malaise Je veux pas que tu m'aimes dans la sueur Genre Staganoviste du bonheur La voix mielleuse, alors heureuse, horreur Genre Staganoviste du bonheur Genre Staganoviste du bonheur Doux Doux Comme un bisou boyau dans le cou Attention, tu es tiède à mes genoux Des taresses Des taresses et des mots à mes goûts Dans la flemme absolue n'importe où Mais doux Oh, tu seras doux Oh, tu seras doux Comme un matou velour en cachou À l'abri levé dans notre igloo Un coucher debout sans dessus dessous Grand Manitou de tout Mais tabou Si doux Moi je veux pas d'un intellectuel Non, d'un bel esprit D'un prix Nobel S'il faut briller dans le tout Paris Sorry Si la réussite ça t'excite Le stylo plus cool mais dynamique Coq pour le speed Pils pour la nuit Oublie Ne m'explique pas de l'argent long Le calme soudra en disson Les modes d'emploi Notices techniques Évite-moi Mais tu seras doux Comme un bisou voyou dans le cou Attention et tiède à mes genoux Des caresses et des mots à mes goûts Dans la flemme absolue n'importe où Mais doux Oh, tu seras doux Comme un matou velour en cachou À l'abri levé dans notre igloo En coucher de poussants dessus dessous Grand Manitou de tous mes tabous Si doux Le complice à vous et le joujou De mes fantasmes et tous mes Pérous Capitaine exclusif à mes cours Si doux Si doux Venez Merci Un grand merci à tout le monde Venez vous rejoindre Parce que là vous êtes dans le noir On vous voit plus Bonsoir comment ça va ? C'est vrai que maintenant on se connait bien Oui Lucie a pris un abonnement au TNT Show Et ça nous fait bien plaisir Je vais rester là Je peux mettre ma copine en pelouse Avec plaisir Comment ça s'appelle votre copine ? La couleur que tu veux Elle s'appelle Mimim C'était une mauvaise question Merci Lucie C'est une chanson que vous avez déjà chanté ensemble Alors à quelle occasion ? En fait moi c'est une chanson que j'écoute depuis quelques années Et au château comme j'étais J'avais comme professeur Michael C'est une chanson qu'on avait faite en bœuf un jour Je lui avais dit voilà moi je connais cette chanson là depuis très très longtemps Et j'aimerais bien qu'on la joue ensemble Et c'est devenu un peu la chanson qu'on jouait tout le temps Dès qu'on se voyait Dès qu'on avait un petit moment de libre Et à la sortie donc du château Moi je prépare mon album Et Michael me fait l'arrangement de tout ce titre Et Jean-Jacques Goldman a eu la gentillesse de bien accepter que je reprenne ce titre Et que je puisse adapter les paroles version fille quoi Donc moi je suis vraiment touchée par ça Et par le fait que Michael veuille bien accepter de me faire tout l'arrangement du titre Parce que bon on en avait déjà parlé C'est vrai que t'as baigné dans un univers musical Oui Mais Goldman ça faisait partie de tes influences ? Bah justement dans la mesure où moi j'écoutais depuis petite Toutes les morceaux de la chanson française Ça faisait aussi partie des morceaux que j'écoutais Et c'est vrai que cette chanson là c'est un exemple Parce que c'est une chanson pas très connue Et moi j'écoutais plutôt les choses pas forcément super connues non plus Donc j'ai été aussi baignée là-dedans Donc là t'as dû être super heureuse Quand t'as vu qu'à la Starrex il y avait comme professeur Michael Jones Alors comment il est ? Quel type de professeur est Michael Jones ? C'est même pas une question de professeur C'est une question de personne chez Michael Et c'est important de le dire quoi C'est quelqu'un de très humain Et on le voit à partir du moment où nous au château C'est vrai qu'on est souvent tout le temps filmé Et c'est quelqu'un qui était pareil Et même encore plus sympathique je dirais Et plus attachant hors caméra Et c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un de très bien Et j'avais eu l'occasion de lui dire au château Et voilà je crois qu'il sait exactement ce que je pense de lui Et je suis pas la seule D'ailleurs c'est ma fille maintenant Vous savez depuis un certain prime Elle s'appelait Lucy Jones Donc maintenant tout le monde pense que c'est ma fille Quand tu m'appelles c'est ton père Et justement quel élève alors c'était ? Et oui il n'y a pas de raison Pour des compliments de tous les côtés Elle faisait partie de... Musicalement je parle hein Parce que bon Le reste c'était pas mon problème Et d'ailleurs je ne savais pas ce qu'il se passait Mais musicalement c'était Une des filles sans problème Il y avait vraiment deux filles Sur la Starac 4 Où on savait qu'elles étaient douées Et qu'elles étaient bosseuses En fait moi quand je voyais Lucy Le seul problème que j'ai eu avec Lucy C'était l'anglais Mais sinon musicalement il n'y avait rien à dire Voilà Mais ça va mieux ? Vous nous avez pas entendu ? Ah ! Ça va pas forcément mieux Non mais il m'avait beaucoup... Non mais elle chante plus en anglais D'ailleurs non On passait beaucoup de temps à travailler l'anglais Parce que bah musicalement S'il y a deux filles qui n'ont pas pris grand chose À la Starac au niveau du chant C'est Lucy et Oda Elles savaient déjà Alors on en parlait tout à l'heure un petit peu T'as pas vraiment le même rôle toi à la Staracademy Tu la sens mieux ? Tu préfères cette année ? Tu préfères l'année dernière ? Là t'es moins avec eux quand même Comme là du coup une rencontre comme avec Lucy Que tu avais fait l'année dernière Tu ne peux pas la faire cette année ? Non mais je me rends compte que D'une façon il y a une option totalement différente Qui a été prise cette année Par rapport à l'année dernière L'année dernière Ils avaient pris des gens Qui avaient beaucoup plus de métiers Beaucoup plus d'aptitudes musicales Que cette année Cette année ils ont vraiment voulu prendre Des très jeunes débutants Ceci dit Lucy quand elle est rentrée à la Starac Elle avait le même âge que cette année Donc le niveau pour moi était moins fort cette année Que l'année précédente Global Un petit pronostic Sans le gagnant ? Là c'est impossible Disons que depuis Un petit préféré Depuis la semaine dernière Pas un préféré Depuis la semaine dernière Quand on a vu le vote du Jérémy Ah ça fait peur C'est à dire que 89% Ca fait peur au plaisir Moi j'aimais bien Alexia personnellement Alexia ne méritait pas de partir Maintenant il n'y a aucune qui mérite de partir vraiment C'est comme ça c'est la fin Je suis très étonné par les votes de Magali Et je pense que les gens votent pour elle par sympathie Plus que par ses qualités musicales Parce que honnêtement c'est la moins forte maintenant Pas parce que c'est une bosseuse C'est une fille qui travaille Elle a juste appris beaucoup de défauts dans son école de musique C'est extrêmement C'est quoi le mot ? Je ne vais pas le trouver Mais c'est très collégial Sa façon de chanter C'est à dire que c'est très académique Et elle n'arrive pas à se libérer Elle n'arrive pas à être elle Ca c'est un truc qu'on a eu du mal On a eu beaucoup de mal avec Emilie aussi Ca y est ça commence Lucie toi tu regardes la star académienne ? J'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup Mais je dois voir que j'ai un petit chouchou Moi c'est Jérémy quand même Voilà Parce qu'il est mignon ou parce qu'il chante bien ? Pas seulement Parce qu'il est loin Parce qu'il est quoi ? Il est loin Il va se calmer Non c'est parce qu'elle est de Nice et Jérémy est de Paris Donc avoir un petit copain mignon qui est loin Ca s'arrange de plus souvent Pas du tout Si elle commence à te renommer On vous prend au montage Ah bah non Non mais j'assume Non mais je le trouve très sympathique Et moi j'ai eu l'occasion de jeter avec lui avec Mathieu la dernière fois Et voilà il est très attachant et moi j'aime beaucoup J'ai pas eu l'occasion de suivre énormément Mais voilà j'espère qu'il ira le plus loin possible J'ai une anecdote à propos de Jérémy Parce qu'il était nominé donc la semaine dernière Et donc il y avait sa famille qui était là Et il a invité sa cousine qui est venue Et à la fin de l'Estarac on va boire un coup au VIP Pour rencontrer les gens, dire bonjour etc Et donc Jérémy était déjà reparti au château Et la famille qui dit bonjour je suis la maman de Jérémy Je présente sa cousine et elle habite dans la même rue que moi Dans la même village, dans la même rue que moi C'est étonnant non ? C'est génial C'est marrant Jérémy je l'ai jamais rencontré avant Et pourtant J'habite à côté de Lyon Et bah c'est tout Vous restez avec nous Lucie on te retrouve tout à l'heure et à tout de suite